Bonjour, je m'appelle Arnaud Bigouangadir, j'occupe actuellement un poste d'attaché à l'enseignement et à la recherche au sein de l'université de Rennes, à l'IGER et à Rennes. Ma thèse a été conduite sous la direction des professeurs Sophie Lacobadi et Olivier Droulers avec pour laboratoire de rattachement le centre de recherche en économie et management. Je vais maintenant vous exposer mon sujet de thèse. Si vous regardez autour de vous, vous pourrez facilement constater que la symétrie est une configuration spatiale particulière omniprésente dans notre environnement visuel quotidien. On la retrouve dans les bâtiments, les fleurs, les outils que nous utilisons, mais également dans les corps et les visages que nous côtoignons. Si bien que de nombreux chercheurs pensent que le système visuel des animaux, y compris celui de l'homme, pourrait être préconçu pour capter de la symétrie de manière intuitive et inconsciente. Dans le domaine du marketing, l'observation des packagings en point de vente montre une large diversité de conceptions et de pratiques opérées par les designers, les industriels et les acteurs de la grande distribution concernant les visuels de facing présents en linéaire. En effet, on remarque facilement que certains packagings présentent un design symétrique, alors que d'autres affichent clairement un arrangement graphique plutôt asymétrique. Suisse à ces constatations empiriques, j'ai donc décidé d'initier mes travaux de recherche portant sur l'affluence de l'exposition à des stimuli marketing, sur les processus attentionnels, perceptifs et évaluatifs, ainsi que sur les intentions comportementales des consommateurs. A l'aide d'un outil de mesure objectif de l'attention visuelle, l'eye tracking, mes travaux visent à comprendre les effets de la manipulation, de la disposition plus ou moins symétrique des informations textuelles et picturales, à poser sur des supports de communication marketing tels que le packaging, les sites internet et les supports publicitaires de manière plus générale. Le caractère innovant de mon travail d'autoral réside dans le fait qu'il s'inscrit dans un courant de recherche émergent, la psychologie du design, encore peu connue en comportement des consommateurs, ayant permis des apports théoriques et managériaux, renouvelant le regard porté en marketing sur le design des packagings. De plus, mes travaux m'ont donné l'opportunité de mobiliser l'oculométrie, c'est-à-dire l'eye tracking, un outil issu de la psychologie et des neurosciences, pour mesurer de manière plus objective l'influence de la perception inconsciente de l'asymétrie sur les comportements des consommateurs. Pour terminer, je tiens à remercier la Fondation Dranin et l'ensemble de ces mécènes pour l'attribution du prix de thèse et pour leur contribution au rayonnement de la recherche de notre université. Je vous remercie.